Musique Je me réjouis finalement du parcours qui a été fait sur la communauté urbaine de Nancy. Quand j'ai dit communauté urbaine, c'était déjà le district urbain avec une grande histoire, dont l'aboutissement est quand même heureux et je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir. Le district qui était créé en 1959 a progressé, mais a progressé assez lentement, puisque c'est basé sur la confiance, l'autonomie communale, chacun se vérifie un peu d'autre, etc. Le district est resté 35-36 ans en district avant de passer communauté urbaine. Donc il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à se faire confiance, c'est compris que des politiques qui ne sont pas de notre bord. Et ça s'est bien passé parce que ça a été volontaire. Oui, il faut être pragmatique, pragmatique, mais toujours anticiper, toujours voir de l'avant. Et déjà vu du ciel, c'est une région à la mesure de son temps. Elle a un rôle capital à jouer sur le plan économique, avec des ressources traditionnelles et de nouveaux atouts à exploiter. En fait, le district était une structure d'ensemble sur quelques compétences techniques. En 1959, il y avait 12 communes. Les compétences obligatoires de l'époque, mais ce qui était important pour ici, c'était l'eau et l'assainissement, parce qu'il y avait des problèmes d'alimentation en eau. Il y a eu des compétences techniques qui ont été rajoutées sur les voiries, l'éclairage public et des choses comme ça. Et progressivement, il y a eu d'autres compétences techniques qui sont venues s'ajouter. Donc ça, ça agrandit gentiment. En 1977, les communes, notamment de l'Est, comme Céchant, Plulnois, étaient toutes petites encore, si vous voulez. Et en 1978, j'ai proposé au maire de Nancy que s'il reprenait la compétence d'urbanisme au district urbain, la commune de Ludre était décidée à retourner au district urbain. C'était la pièce maîtresse, c'était l'essentiel. J'ai trop souffert du manque d'urbanisme sur la commune de Ludre. C'est important, finalement, d'avoir la maîtrise de l'espace sur l'ensemble du périmètre de l'agglomération de Nancy, sur le district urbain, parce qu'il est impensable qu'on fasse de la maîtrise de l'urbanisme sur sa propre commune sans connaître ce qui se passe sur les territoires voisins. On sait que je prends des exemples, des routes, normalement, quand on fait une infrastructure, il faut savoir comment elle aboutit chez le voisin. Si on fait de l'urbanisme, si on fait des logements, il faut savoir ce qui se passe chez le voisin. Donc tout ça s'est développé progressivement, toujours de façon volontaire. On avait besoin les uns des autres, ce n'est pas une demande de l'État ou autre de prendre de nouvelles compétences, ça a été fait. C'est pourquoi ça a bien marché. L'ensemble des maires et des conseillers municipaux adhéraient à ce qu'une partie de leur pouvoir soit transférée au district. Si le district urbain approuve dans une huitaine de jours le programme, puis au mois de juin le projet, les travaux pourront commencer d'ici la fin de cette année. Le mandat 77-83 a été important parce qu'il y a eu une grosse évolution qui était ce qu'on appelait l'opération Trolebus. C'est-à-dire qu'on a décidé politiquement de développer les transports en commun et de donner de la place aux piétons. Le plus emblématique, c'est qu'on a supprimé la voiture de la rue Saint-Jean. Aujourd'hui, ça paraît naturel. Il y a eu tous les travaux pour la canalisation de la Meurthe, parce que nous avions des inondations qui étaient importantes. Il y avait le développement de ce qu'on appelait les grandes voiries. La déviation des 16-1-Max, le prolongement du boulevard de l'Europe en direction du sud, la descente depuis Lac-Sou pour aller sur Villers. B33 CD2, j'ai encore le nom en tête, c'est ce qui fait le grand contournement sud-est de l'agglomération. Et tout ça a permis le transfert d'activités qui étaient trop serrés sur la ville de Nancy, sur les communes aux alentours. Parce qu'on avait la structure district-communauté urbaine, et parce qu'on avait cette confiance qui permettait, je dirais, de se partager tout ça, puisque globalement, ça restait dans la famille. Nous voyons se développer le pôle technologique de Brabois. Toutes les industries informatiques et les industries de pointe sur l'agglomération de Nancy. On est sortis de la technique, route, éclairage, eau, assainissement, ordures, pour entrer dans d'autres domaines, par exemple comme l'université, l'aide à l'université. C'est commencé à devenir une vraie collectivité. Toute la politique universitaire, culturelle et tout ça, était à la ville de Nancy. Donc à un moment donné, quand on transfère, on s'en dessaisit. Et on ne peut s'en dessaisir que si on a confiance. Donc le district a pris du corps, de la chair. Et puis ensuite, les élus ont décidé aussi de se retrouver ensemble pour refaire un atelier de développement économique. Alors quand j'ai repris la présidence du district urbain, mon objectif, c'est de poursuivre cette compréhension qui commençait à se faire ressentir au niveau des élus, pour avoir le désir de vivre ensemble. Quels sont les équipements nécessaires pour avoir une vue culturelle, une vue sportive, une vue associative, et pour pouvoir vivre ensemble et correctement. Et c'était une révolution. Révolution parce que les élus, on l'a se retrouvé, non plus chacun sur sa commune, mais d'avoir une vision sur l'ensemble de l'espace, de l'ensemble de la communauté. Et une solidarité qui s'est agrandie. Et ça a tout changé. Et si bien qu'on a fait école au niveau national. 96, le district devient communauté urbaine. Déjà, une exception française. Le développement, l'urbanisme, l'eau, les déchets, plus de compétences, plus d'intégration. Et l'aboutissement naturel en 96 a été la transformation du district en communauté urbaine. Là, je pense assez tôt, on a dit on perd ensemble ou on gagne ensemble. Et c'est comme ça qu'en 96, personnellement aussi, bien qu'hostile avant à l'objectif des communes urbaines pour aboutir à la fusion, parce qu'il fallait respecter l'indépendance des communes, je lui ai proposé à ce moment-là en 96 de passer du district urbain en communauté urbaine. C'était une aventure humaine. Ce moment-là, j'ai passé la main à André Rossino, qui a pu à ce moment-là pour aller beaucoup plus loin. Et c'est comme ça que maintenant les grands projets, que ce soit les infrastructures, que ce soit la maîtrise de l'espace, que le logement, le développement économique, ça passe par là. Vous comprenez, quand je vois que la communauté urbaine est passée maintenant en métropole, moi je ne peux faire que de m'en réjouir. Et aujourd'hui, je peux dire que maintenant, avec le Sillon-le-Rhin, c'est un grand pas aussi qui a été fait en avant. Il faut que la métropole du Grand Nancy fasse irruption dans le Grand Est. Notre capacité à travailler en réseau avec Epinal, Metz, Thionville, l'ouverture sur l'Europe nous donne une responsabilité qui est de nature métropolitaine. Mais il faut continuer ce qui a été fait par Coulet, par Richard Pouille, Charles Chaunet, André Rossino. Il faut que Nancy, à mon avis dans les grands projets, se positionne mieux, se désenclave mieux, vers le sud, d'où l'inquiétude avec le TGV, et je pense vers Luxembourg. Comment bien travailler avec Strasbourg ? L'idéal, c'est de voir avec l'autre comment on essaye de ne pas développer les mêmes atouts. Parce qu'à la limite, Strasbourg et nous, nous sommes en concurrence avec Toulouse, avec Lyon, avec Marseille, avec d'autres. Donc on a intérêt à développer les atouts maîtres dans lesquels nous sommes bons. C'est pourquoi le développement universitaire est essentiel, le développement de la recherche, le développement de la culture, le développement des équipements sportifs et tout ça, de telle façon que vivre chez nous, il y a un tout. Les personnes, les Lorrains et les Lorraine, sont des travailleurs fiables. On peut compter sur eux, et pour un chef d'entreprise, c'est important. Ici, nous sommes quand même au moins aussi bien que les autres, voire un peu meilleurs. Je crois qu'on peut faire de grands projets. Il faut travailler avec des hommes pour se comprendre, ce qui n'est pas toujours facile. Mais en même temps qu'on s'en aboutit à quelque chose, c'est exaltant. Exactement, quand on arrive à travailler les gens ensemble, pour avoir le même objectif, le même destin, c'est formidable. Il y a ce quelque chose qui fera qu'on va réussir. Mais il faut le vouloir, il ne faut pas s'endormir. Les autres avancent, les autres vont vite. Donc il faut qu'on se redonne aussi un coup d'avance, parce qu'on va les autres. On a à apprendre des autres. On a des choses à leur apprendre, mais on a aussi à apprendre des autres. Nous ne sommes qu'un petit village sur la grande planète. Ce sont des problèmes humains avant tout. Il faut se comprendre. C'est aussi vrai au niveau local, c'est aussi vrai au niveau régional, c'est aussi vrai au niveau national et européen. Et c'est comme ça qu'on construit l'avenir, non pas en se divisant, mais en s'unissant. Sous-titrage Société Radio-Canada